Eh bien salut tout le monde c'est Flo, j'espère que vous avez la forme ! Alors changement d'angle de caméra, on va parler des écrans aujourd'hui. Donc c'est vrai c'est un très gros budget. Quand on veut un nouveau PC Gamer, quand il faut racheter tous les périphériques, c'est vraiment très cher. Moi-même pour un nouvel écran, quand j'en veux un, je passe du temps à en chercher un. Le mien, celui que j'ai, c'est un 24 pouces 144 Hz en DALTN, ça fait quelques années que je l'ai. Maintenant j'ai envie de changer. Donc l'année prochaine je changerai, je prendrai un 27 pouces 1440p G-Sync si possible, c'est dans les 500€. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un bilan des meilleurs écrans PC Gamer pour un budget correct environ 80€. On va monter jusqu'à environ 500€. Donc il y en a pour toutes les tailles, tous les budgets. Et à chaque fois je vais vous expliquer les caractéristiques. Donc j'ai mis mon site à jour, on va se baser sur mon site justement, j'ai mis tout à jour. Ma sélection des écrans Gamer pour cette fin 2018 et pour Noël surtout, qui approche. Alors bien sûr, précision, mon site est un guide d'achat, c'est la première ligne de la description. Je ne vends aucun produit, certains croient que je vends mais je ne vends rien du tout. Donc on commence tout de suite pour un petit budget, un petit HP 22 pouces 60Hz. C'est une dalle IPS 1080p, le prix raisonnable 80€. Donc c'est vraiment un écran pour débuter, il sera disponible en stock le 11 novembre. Donc bien sûr, tous les liens sont dans la description où vous pouvez directement checker le site si vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment l'écran de base pour commencer. Dalle IPS, beau contraste, c'est un écran bon à tout faire, c'est du 60Hz. Moi personnellement j'ai commencé avec ça et c'est vrai qu'en général les IPS sont vraiment de belles couleurs. Mais ils sont un petit peu moins réactifs. Alors on part chez ces discounts ici, le ViewSonic VX2457. Donc c'est un 24 pouces Full HD, dalle TN. Cette fois-ci c'est 75Hz, donc c'est un petit peu mieux pour le jeu. Le dalle TN sont plus réactifs, c'est moins cher. Donc franchement c'est à conseiller, 112€ on se ruine pas. Donc c'est vraiment un écran gamer sympathique pour débuter. Alors maintenant pour 180€, ici cette fois-ci on a un écran qui est super intéressant. Un acer en 24 pouces en dalle incurvée. Donc c'est des dalles VA, VA qui ont des très bons contrastes, c'est ceux qui ont plus de contrastes. Les angles de vision sont vraiment sympathiques. Et en plus de ça nous avons la compatibilité FreeSync. Donc FreeSync c'est vraiment pas top. Ce qui est top c'est le FreeSync 2 ou le G-Sync. Donc petit rappel FreeSync c'est pour les cartes graphiques AMD, G-Sync pour les cartes graphiques Nvidia. Autrement ce petit Acer on le retrouve régulièrement à ce prix là. Donc dès qu'il y a une promotion c'est vraiment un choix à conseiller pour 180€. Pour 200€ environ nous avons son concurrent de chez Emessie. Avec plus ou moins les mêmes caractéristiques. Donc c'est le Mag 241C. Personnellement j'ai une préférence pour Emessie. Après c'est une question de choix, une question de goût. Acer est souvent moins cher comme je dis. Mais Emessie a un excellent rapport qualité prix sur leur moniteur. Peu importe les moniteurs ils sont vraiment très bien placés. Toujours pareil 24 pouces 144Hz. D'Alvea incurvés. Donc là ça fait plaisir c'est vraiment très bien pour débuter. Donc ici c'est vraiment un écran milieu de gamme vraiment sympathique. Autre concurrent un peu plus cher mais vraiment plus intéressant. Avec la compatibilité FreeSync 2 cette fois-ci. Donc je vous ai dit c'est quand même beaucoup plus polyvalent que le FreeSync 1. Toujours pareil du 24 pouces 144Hz d'Alvea. Cette fois-ci c'est donné pour 3 millisecondes. Alors les données en millisecondes des constructeurs c'est pour passer de la couleur gris à une couleur gris. Ça veut trop rien dire au final. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte justement pour la réactivité d'un écran. Parce que certains écrans ont un temps de réponse très rapide mais ils ont un retard à l'affichage. Donc ça ça peut pénaliser. Quand vous avez choisi un écran regardez bien des tests c'est vraiment important. Savoir s'ils ont des problèmes quand même de réactivité ou pas. Alors cette fois-ci on passe justement avec un moniteur toujours 24 pouces. DALTN 180Hz c'est quand même beaucoup plus réactif compatibilité G-Sync. Donc ça fait plaisir pour les possesseurs d'NVIDIA. Le prix raisonnable 350€. Donc là c'est vraiment un des plus réactifs du marché. A prix raisonnable. Toujours pareil DALTN c'est ce qui se fait plus réactif. Mais les angles de vision les couleurs souvent c'est beaucoup moins bien. Donc après si c'est uniquement pour du jeu vidéo surtout pour du FPS. C'est ce type de moniteur qu'il vous faut. Alors pour à peine plus cher maintenant nous avons un 25 pouces de chez Dell. Donc Alienware exactement. Le AW2518HF. Donc la version F c'est FreeSync. Et sans le H c'est G-Sync. Mais ça coûte 200€ plus cher donc je vous le déconseille fortement. Donc toujours pareil à 1080p ici. 240Hz. DALTN c'est vraiment un des moniteurs les plus réactifs du marché. Là c'est vraiment des écrans dessinés plus aux joueurs compétitifs. 377€ c'est raisonnable par rapport aux performances. Donc après toujours pareil c'est une question de budget. 24 pouces. Moi c'est ce que j'ai comme je vous ai dit. C'est du 144Hz. J'ai un LG. C'est déjà très réactif. Donc voilà après c'est sûr qu'il faut y aller jusqu'à 240fps. Il faut vraiment une grosse machine. Ou alors jouer en localité à chaque fois. Le concurrent de l'Alienware c'est l'AOC. AG250FZ. Toujours pareil 25 pouces 240Hz. Je préfère ce look là. Le prix est similaire. Donc pareil c'est un des moniteurs les plus réactifs du marché. J'aime beaucoup AOC. Surtout leur dernière gamme qui sont vraiment toujours dans l'air du temps. Avec un design épuré. Donc franchement j'aime beaucoup leur moniteur. On passe au 27 pouces maintenant. 1440p. Donc il existe des 27 pouces 1080p. Moi je ne les sélectionne pas. Après c'est une question de choix. Je trouve que les pixels sont un petit peu trop gros. Donc on est sur un budget supérieur à 500€. Mais vraiment cet écran est vraiment génial. MSI. MPG27CQ. Donc 27 pouces. 1440p. 1 milliseconde. C'est une dalle VA incurvée. Au dos c'est vraiment joli. Il y a vraiment du RGB. Il y a un look sympathique. Sur le bas de l'écran on peut allouer toutes ces barres lumineuses qu'on voit. Par exemple on peut paramétrer notre niveau de vie. Donc on éclaire ça en rouge. Au fur et à mesure qu'on se fait tuer. Ça diminue notre barre de vie. Ou nos munitions. Donc on peut allouer tout ça. C'est vraiment génial cet écran. Donc on a des beaux contrastes. Des bonnes performances. Dommage qu'on n'ait pas la compatibilité G5. Donc ça aurait été génial pour le prix. Ensuite on passe à mon coup de coeur ici. Cette fois-ci 585 euros pour cette Acer Predator. Toujours pareil 27 pouces 1440p. Cette fois-ci compatibilité G5 de chez Nvidia. 165 hertz. Mais le petit inconvénient pour moi c'est une dalle TN. C'est sûr que c'est les seuls qui sont très réactifs. Et qui montent aussi haut en fréquence. Mais autrement c'est du tout bon pour ce moniteur ultra réactif. Et franchement c'est topissime. Ensuite pour celui qui cherche un moniteur 32 pouces. J'en ai sélectionné un. Donc c'est un AOC Aegon AG322QCK. Donc bientôt disponible. Moins de 500 euros. C'est un moniteur avec une dalle MVA incurvée. 144 hertz compatibilité FreeSync 2. Donc du tout bon pour moins de 500 euros. Donc les nouvelles gammes de chez AOC. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Sont vraiment top. Donc voilà ma sélection. Mais actuellement deux écrans aussi sympathiques. Ne pas oublier. Donc une petite promotion sur l'AOC Aegon AG2460VQ6. A 125 euros actuellement chez Rue du Commerce. 24 pouces. 1080p dalle TN 75 hertz. Donc pour le prix c'est vraiment très très bien. 125 euros quand il est à ce prix là c'est vraiment raisonnable. Des fois il est plus autour de 140-150 euros. Donc là ça vaut le coup. Et également chez TopAchat. En ce moment il y a une vente flash sur un Acer. Pour celui qui veut un écran 4K. Celui-ci est super intéressant. Donc c'est une dalle TN 60 hertz. Mais il y a la compatibilité G5. 509 euros c'est raisonnable. Mais attention pour jouer en 4K c'est vraiment très difficile de nous jouer encore. Même avec une RTX 2080. Il ne faut pas jouer en ultra. Sinon il y a peut-être des petits ralentissements désagréables. Autrement super écran 28 pouces. Peut-être que vous avez le budget aujourd'hui d'investir dans un écran 4K. Mais voilà 60 hertz ça peut être limité. Des 144 hertz vont arriver tout doucement. Donc attention. Le prix est raisonnable. Mais peut-être que d'ici un an ou un an et demi cet écran sera dépassé. Donc voilà pour la sélection. Toujours pareil. N'hésitez pas à checker dans la description. Vous retrouverez tous les liens pour ceux qui veulent. On fera pareil prochainement pour les souris gamers. Pour les casques gamers. Pour les claviers gamers. Donc voilà on fera un point sur toutes les périphériques avant Noël. En tout cas merci à tous. A très bientôt. Ciao bye. Sous-titrage ST' 501